Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder la partie logique séquentielle du module informatique d'instrumentation, module M2203. Nous avons déjà vu toute la partie logique combinatoire. Avant d'aborder les circuits séquentiels qui sont un petit peu différents des circuits combinatoires, faisons un petit rappel sur ce que nous avions indiqué sur les circuits à logique combinatoire. Un circuit à logique combinatoire présente un certain nombre d'entrées et un certain nombre de sorties. Ce qui est important, c'est que pour une combinaison des entrées données, nous avons toujours la même combinaison des sorties qui se produit. Le système ne présente pas d'état interne et il n'a pas de notion de mémorisation. Dès que l'on met une combinaison à l'entrée, on retrouve la combinaison de sorties qui correspond à cette combinaison des entrées et c'est toujours la même. Ce principe va évoluer et changer lorsqu'on va aborder les circuits à logique séquentielle. Un circuit à logique séquentielle va bien entendu s'intéresser aux états antérieurs, quel était l'état du circuit avant que les entrées ne prennent telle ou telle valeur. Et donc on va s'intéresser à l'état t plus 1 pour calculer l'état t plus 1 avec les états antérieurs. Donc on pourra dire que la sortie est une fonction en fait des entrées et de l'état antérieur. Nous distinguerons deux grandes catégories de circuits logiques séquentiels. Les circuits logiques séquentiels qui ont une horloge de synchronisation. On parle alors de système synchrone ou de circuit logique séquentiel synchrone. C'est à dire qu'en fait les entrées comme ici dans l'exemple E0 et E1 vont être prises en compte sur un état actif de l'horloge. Nous allons voir que cette horloge peut avoir plusieurs états actifs. Généralement cette horloge est notée H pour horloge ou CK pour clock. L'horloge peut avoir plusieurs états actifs. Donc l'état actif de l'horloge c'est l'état pour lequel les entrées vont être prises en compte. Donc soit les entrées sont prises en compte sur un niveau bas soit quand l'horloge est à 0. Soit pour un niveau haut soit quand l'horloge est à A. Et nous avons aussi des états de transition qui sont généralement très importants. Et on a beaucoup de circuits logiques séquentiels qui travaillent sur ce qu'on appelle les fronts. C'est à dire quand l'horloge passe de l'état 0 à l'état 1. On parle alors de front montant. Ou quand l'horloge passe de l'état 1 à l'état 0. On parle alors de front descendant. Dans cette situation, les états des entrées sont pris sur un instant bien précis de transition entre 0 et 1 ou 1 et 0. Alors que dans des états de prise en compte où nous avons un niveau, l'état des entrées est pris en compte sur une durée plus longue et non un instant précis. Voici quelques exemples. Et bien sur l'exemple du haut, nous voyons que l'état de l'entrée est pris en compte sur un état 1 de l'horloge. Donc E d'ailleurs varie ici de 0 à 1 lorsque l'horloge est à 1. Donc nous avons une variation des entrées qui est prise en compte lorsque l'horloge est à 1. Et dans la deuxième partie du conogramme, cette fois-ci, E reste à 1 pendant que l'horloge est à 1. Les deux exemples en dessous vont s'intéresser à des fronts. Et donc ici, sur le chronogramme du milieu, nous voyons que lors d'un front montant, nous prenons en compte l'entrée E. Donc première étape, premier front, nous voyons que E est à 0. Deuxième front, nous voyons que E est à 1. Nous avons sur le dernier chronogramme, en bas, une prise en compte sur un front descendant. Et bien ici, nous voyons que lors du front descendant, E est à 0. Premier front descendant. Et lors du deuxième front descendant, E est à 1. Quand les circuits n'ont pas d'horloge, que se passe-t-il ? Nous pouvons avoir des fonctions séquentielles et des circuits logiques séquentiels qui ne présentent pas d'horloge. On parle alors de circuits asynchrones. C'est-à-dire que les entrées sont instantanément prises en compte et les sorties évoluent en fonction. Mais bien entendu, ces sorties dépendent quand même de l'état antérieur des entrées. Nous avons vu, dans le cas de la logique combinatoire, que l'élément unitaire de la logique combinatoire était la porte logique. Et bien, dans le cas des circuits logiques séquentiels, on considère que l'élément unitaire des logiques séquentielles est la bascule. Ces bascules possèdent un certain nombre d'entrées et possèdent deux sorties. Deux sorties complémentées, que nous nommerons Q et Q-bar. Il est très important que ces sorties restent toutes deux complémentées, donc que Q-bar soit bien le complément de Q. Nous avons bien entendu des éléments de mémorisation et des notions de basculement quand la bascule change d'état. Nous avons énormément de types de bascule, comme la bascule T, RS, RST, D, JK et autres. Nous en verrons quelques-unes dans ce cours. Prenons le premier exemple, la bascule R, S, comme RISET, 7. Les noms parlent d'eux-mêmes. C'est une bascule qu'on va pouvoir positionner soit à 0, soit à 1, mais qui présentera un état mémoire. Prenons cette première bascule. Nous constatons que si R et S sont tous deux à 0, nous gardons l'état antérieur, mentionné par Q-1 dans le tableau en bas à gauche, qui indique que nous avons gardé l'état de Q qui était antérieur à cette apparition de l'état 0, 0. Quand la bascule prend l'état en entrée R égale 0, S égale 1, S égale 1, 7 à 1, ça veut dire que nous voulons mettre à 1 la sortie, donc Q passe à 1. Par contre, quand nous prenons l'état R à 1, S à 0, ça veut dire que nous voulons faire un RISET de la bascule, donc passer à 0 l'état de sortie, donc Q doit passer à 0, et donc nous avons bien Q qui passe à 0. Cette bascule présente un état, comme certaines autres d'ailleurs, qui n'est pas souhaitable. C'est-à-dire que quand R et S sont tous deux à 1, ça veut dire que l'on veut mettre à 1 la bascule et en même temps à 0, ce qui n'est pas possible, et donc on va se retrouver avec un état de sortie qui n'est plus complémenté, donc Q ne sera plus le complément de Q-bar, et donc on s'interdit cet état, on essaye d'éviter absolument cet état, car nous n'avons plus la complémentarité des sorties. Voici un exemple de chronogramme d'évolution d'une bascule R, S. Nous voyons en premier état que R et S sont tous deux à 0, donc nous avons l'état mémoire, et nous supposons que l'état antérieur était à 0, sinon nous ne pouvons pas déterminer l'état de la sortie. Dans le second temps, nous voyons que S passe à 1, R est à 0, tout simplement ça veut dire que la sortie doit passer à 1. Puis nous repassons de nouveau en état mémoire, R et S sont tous deux à 0, et Q est donc à 1. Enfin, nous avons R qui passe à 1 et S qui passe à 0, demandant le reset de la bascule, et effectivement la sortie de Q passe à 0. Si nous repassons en dernière étape en état mémoire, nous voyons que R et S passent de nouveau à 0 sur la dernière partie du chronogramme, et cette fois-ci, Q reste à 0 en état mémoire. Nous avons donc sur ce chronogramme, pour R et S à 0, deux états possibles de la sortie Q. Pour le premier état 0, 0, nous avons Q qui est à 1, et pour le deuxième état, R et S qui est à 0, nous avons Q qui est à 0. Ceci est bien différent de la logique combinatoire, vu que pour une logique combinatoire, nous aurions dû avoir systématiquement un stimuli de la même entrée, exactement la même réponse. Alors que là, quand R et S sont tous deux à 0, nous avons en première étape Q qui est à 1, et en deuxième étape, Q qui est à 0. Nous vous présentons ici les équations de la basculaire S, nous n'allons pas nous étaler sur ces équations, et un des schémas que nous allons essayer de tester en simulation. Voici donc la simulation de la basculaire S, telle que nous l'avons vue lors du cours précédent. Et donc, nous allons simuler cette bascule sur Proteus, et ici, si je suis initialement à l'état 0, 0, si je lance la simulation, et bien je constate que Proteus me met des points d'interrogation sur la sortie Q et la sortie Q-bar, et bien effectivement, je suis en état mémoire, mais Proteus ne connaît pas l'état antérieur, donc il est incapable de déterminer l'état de Q et de Q-bar. Par contre, si nous mettons 7 à 1, Reset à 0, nous voyons bien que la sortie Q passe à 1, et que la sortie Q-bar est bien son complément. Si maintenant nous passons à l'état 0, 0, nous sommes en état mémoire, la sortie n'a pas bougé, nous avons toujours Q qui est à 1, et Q-bar qui est à 0. Si maintenant nous demandons le Reset de la bascule, cette fois-ci, bien, la sortie passe à 0, Q passe à 0, et Q-bar, logiquement, passe à 1. Nous avons bien ici 0, 1 en sortie, qui demande le Reset de la bascule. Si nous passons à nouveau en état mémoire, nous constatons que les sorties n'ont pas changé, Q est toujours à 0, Q-bar toujours à 1. Alors que lorsque nous avions eu 0, 0 la première fois en entrée, nous avions Q qui était à 1 et Q-bar à 0. Nous avons donc bien, pour une même entrée, un état différent des sorties. Enfin, si nous mettons S et R tous deux à 1, eh bien, nous constatons que les deux sorties passent à 1, ce qui pose un problème, parce que Q n'est plus le complément de Q-bar. Donc cet état à 1 sera considéré comme un état interdit. Voilà, nous avons vu une première bascule R-S, et je vous invite à regarder les vidéos suivantes pour comprendre les autres bascules. Merci pour votre attention.